Ces deux-là ont le sens du rythme. Mieux, ils sont rock'n'roll. On peut dire ça, oui. C'est mon adolescence, évidemment, de rock'n'roll. Mais ces deux-là ont aussi le sens de la politique. Un show à l'américaine façon Las Vegas à quelques mois du 14 octobre. Pour nous présenter une future salle de spectacle, nous sommes dans le Palais 12 de Bruxelles Expo. Et les images de synthèse parlent d'elles-mêmes. 15 000 personnes pourront assister ici à des shows sportifs, des congrès, des salons et bien sûr des concerts. Avantage pour le voisinage, tout est couvert, donc moins de nuisances sonores qu'au stade. Sauf qu'à l'intérieur, tout reste à faire. C'est clair que tout reste à faire. On a déjà commencé bien sûr l'étude, on n'a pas attendu aujourd'hui pour le faire. C'est un sacré boulot. Mais c'est le boulot, je pense que c'est le boulot le plus important naturellement. Parce que si on fait une salle de concert et que ça ne se sent pas bien, on a raté notre objectif. Une salle de concert qui devrait prendre forme très rapidement. Le permis d'urbanisme a d'ailleurs été obtenu en seulement 4 mois. Début des travaux dans un mois. Un record pour Bruxelles, on pourrait même dire un miracle. Je ne sais pas si c'est un miracle, j'ai des difficultés avec ça, mais je crois que c'est en tous les cas une bonne volonté. Je crois que quand il y a convergence de bonne volonté, que tout le monde se rend compte qu'il y a un intérêt à la chose, il y a moyen effectivement d'accélérer les habitudes administratives. Cette future salle de spectacle qui coûtera 15 millions d'euros est une première concrétisation de Néo. Ce projet censé revitaliser tout le plateau du Ezel et dont le cahier de charge sera lancé la semaine prochaine. Le concert d'ouverture est prévu pour le deuxième trimestre 2013. Vous serez là ? J'espère. Ça, ça dépendra d'octobre 2012. Merci. Merci.